Thibaut et le crayon magique Thibaut est le plus petit des hiboux, haut comme trois feuilles de houe. Alors que tous ses amis commencent à s'envoler, Thibaut, lui, reste perché et terrorisé. Il a peu confiance en ses petites ailes frêles, sans compter son manque de zèle. « Allez, viens Thibaut, rejoins-nous, c'est merveilleux de voler et de s'amuser ! » Mais Thibaut préfère rester dans son nid douillet avec ses crayons colorés et ses feuilles de noisetier. Thibaut adore dessiner toute la journée et vivre des aventures enchantées. C'est alors que Marco, son ami le plus costaud, le rejoint pour le sortir de son trou. « Que fais-tu, Thibaut ? Encore agribouillé ? Quand vas-tu arrêter ? Il est temps de déployer tes ailes et de regarder vers le ciel. Nous avons besoin de hiboux forts, courageux et non pas de grébouilleurs peureux ! » À la nuit tombée, Thibaut est triste et découragé. Il ne trouve même plus l'envie de dessiner. Heureusement, grand-père Thibaut, le sage du village, a senti la détresse de Thibaut. « Que t'arrive-t-il, mon petit ? On dirait que tu as des soucis ? » « Oui, grand-père, répond Thibaut. On se moque de moi, je n'arrive même pas à voler du tout ! J'ai le vertige et j'ai peur de tomber ! Je préfère dessiner ! Non, on dit que c'est gribouillé ! » « Gribouillé, dis-tu ? Oh oh ! Je connais la personne qu'il te faut ! Allez, monte sur mon dos à présent ! Un grand voyage nous attend ! » Grand-père Thibaut a entendu parler d'une extraordinaire fée qui vit dans la forêt lointaine, à l'abri de toute haine. Autour d'elle, à toute heure, tout n'est que bonheur et douceur. « Je suis sûre qu'elle va nous aider, car son cœur est rempli de bonté ! » Grand-père Thibaut dépose Thibaut au pas de la porte sans verrou. « Fappe, frappe, trois coups, tape, tape, toc, et deux coups, toc, toc, toc ! » La porte s'ouvre tranquillement. Grand-père peut partir maintenant. Thibaut découvre alors une jolie fée aux cheveux orangés et coiffée d'un joli papillon bleuté. « Bonjour Thibaut, mon petit Hibaut ! Je t'attendais, tu es pile à l'heure ! Entre me raconter tes malheurs, je t'ai préparé un bon quatre heures ! » Thibaut entre et s'émerveille en voyant tous ses beaux dessins en ribambelle, toutes ses fioles et babioles. Après avoir parlé et bien mangé, Thibaut se sent rassuré. « Et si on se racontait des histoires ? » lui propose la fée. « Voici un crayon pour toi et un autre pour moi ! » « Mais la fée va-t-elle, elle aussi, se moquer de lui ? » « Moi ? » dit-elle. « Pour dessiner, je ferme les yeux. » « J'adore écouter le crayon glisser continueuement sur le papier ! » À sa grande surprise, la fée se met à tracer un entrelac de lignes infini. « Ça alors, mais quel dessin, quel croquis ! » « Quelle aventure choisis-tu pour aujourd'hui, Thibaut ? » « Envie de piraterie ou de voyage un peu fou ? » Le petit oiseau s'avance et « Oh ! » « Quelle surprise ! » « Un redoutable équipage de pirates se tient devant lui ! » « Regarde comme il est magique, ce crayon ! » « C'est le conducteur de ton imagination ! » « Il te permet toutes les destinations ! » « À toi de choisir où tu veux aller, il te fera voyager et rêver ! » Thibaut prend alors le crayon, dessine tout en rond. Il pense très fort à un navire digne d'un capitaine d'empire. De son gribouillis apparaît petit à petit toute la magie qui sommeillait en lui. « Waouh ! Hip-hip-hip ! Hourra ! Ha ! » « Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! » Thibaut et la fée s'amusent ainsi. Quel bonheur exquis ! Pendant des jours entiers sans jamais s'arrêter ! Maintenant Thibaut, il est temps de vivre la plus belle des aventures comme dans un livre. Les deux amis grimpent sans perdre haleine à la cime d'un des plus beaux chênes. « Pour ton premier vol, je vais t'accompagner ! » Mais Thibaut sent surtout son courage s'envoler. « N'aie pas peur ! Ferme les yeux ! Suis le son de ma voix du mieux que tu peux ! » Il était une fois un vaillant chevalier Parti au loin sur son noble destrier. Une affreuse sorcière avait enlevé sa bien-aimée Pour l'enfermer dans une tour à double-clé. Pour la délivrer, il affronta mille obstacles vertigineux Des dragons dangereux, des nuages de feu Des bagnes d'épineux. Thibaut ouvre un œil puis l'autre. Un immense dragon lui barre la route. « Suivez-moi chevalier Thibaut ! » soufflait la fée. Thibaut déploie ses ailes, va s'élancer. Il s'éloigne du sol et soudain il vole ! Regagnant bientôt son village, Thibaut croise Marco Qui annonce au passage. « Bravo ! » Thibaut est dans les airs Et il fait même des saltos arrière. La fée offre à Thibaut le crayon magique, Celui qui redonne une confiance unique. Tous les petits hibous s'amusent comme des fous. Chaque jour est une nouvelle aventure Et chacun y prend vous, soyez-en sûr. « Je suis fière de toi, petit Thibaut ! Tes rêves et ton imagination sont tes atouts. Rêve et fais rêver tes amis Car nous avons tous besoin de magie ! » Thibaut et le crayon magique, Fanny Bumpa, de l'édition La Viande de Papier. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !